Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 à l'égard de l'Église de Dieu lui-même. Donc, ce corps de Christ, effectivement, je crois qu'il l'avait fait par, effectivement, dans une des Écritures qu'on arrive à pouvoir lire, effectivement. C'est pour ça qu'il se présente, effectivement, d'abord en disant « Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » C'est-à-dire qu'il montre, effectivement, que la chance qu'il a au niveau de l'Église de Dieu, effectivement, ça ne vient pas de lui, effectivement. Donc, c'est les seigneurs qu'il a eus à pouvoir l'appeler selon la volonté de Dieu. Il est vraiment pleinement dans sa charge selon la volonté parfaite de Dieu pour assumer sa responsabilité. C'est la raison pour laquelle, effectivement, qu'il exprime, effectivement, tout cela, comme il est dit ici, effectivement, en montrant à quel peuple, effectivement, aussi, il s'adresse. Et à ce peuple-là, effectivement, lorsqu'il s'adresse à ce peuple, ce peuple aussi, puisqu'il est le peuple de Dieu, il reconnaît l'ordre de Dieu, il reconnaît aussi l'autorité, effectivement, que Dieu établit, effectivement, et quand, effectivement, que les instructions leur sont données, alors, il sent qu'effectivement, que c'est la parole de Dieu, on doit obéir. C'est pour ça qu'il s'adresse ici, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et quand on s'adresse à ceux-là qui ont été donc sanctifiés, qui sont donc le peuple de Dieu, il n'y a pas de murmure, en fait. C'est-à-dire que ce peuple écoute, effectivement, avec les oreilles que le Seigneur lui a données, effectivement, aussi, et aussi dans un esprit qui est l'esprit du Seigneur, effectivement, comme l'apôtre au Pierre. Je pense que c'est l'apôtre au Pierre, ou l'apôtre Jean, qui disait, effectivement, que, dans un Jean, je pense, il dit, vous, vous êtes des dieux, parce que celui qui est des dieux nous écoute. Eux, ils sont du monde, effectivement, c'est pourquoi ils n'écoutent que ce que le monde donne, effectivement. Et ça, c'est important, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une différence, effectivement, entre les religions, les églises avec minuscules, par rapport à l'église du Dieu, effectivement, aussi. L'église du Seigneur, effectivement, le corps de Christ, il connaît l'ordre de Dieu dans la manière de pouvoir faire les choses. Alors, il continue ici en disant, il dit, « A tous ceux qui invoquent en quelques lieux que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Donc, ça, c'est aussi fondamental, aussi. Ce qu'il n'est pas normal et possible que tu sois, en fait, de Dieu, que tu ne connaisses pas ton Seigneur. Donc, si réellement, tu fais partie de cette église-là, tu dois connaître ton Seigneur. Et si tu fais partie, effectivement, nous avons, je pourrais dire aussi, c'est moi qui ne dis pas ce qu'il dit, mais la Bible dit, « Donc, tu sais entendre la voix de ton berger. » Donc, ça veut dire que tu te consacres et tu t'attaches, effectivement, à lui, à ce que lui dit, effectivement, aussi. Et ce qui ne fait pas, effectivement, que notre Seigneur, c'est qu'il est le Seigneur de Paul, comme il l'avait dit aussi, parce qu'il a expérimenté aussi. Donc, il dit aussi, « Votre Seigneur aussi. » Donc, c'est le même Seigneur que j'ai. C'est aussi le même Seigneur que vous avez, aussi. Donc, si ce même Seigneur nous parle tous, nous obéissons aussi. Alors, il continue aussi en disant, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Je rends donc à mon Dieu des conditions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée, donc, en Jésus-Christ. « Car c'est en lui que vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » C'est merveilleux. Parce que là, nous avons l'assurance qu'effectivement, que nous ne sommes pas conduits par un esprit de rare. Non. Nous avons l'assurance qu'effectivement, que c'est l'esprit qui nous conduit, c'est l'esprit de vérité. Ah oui, alors, la connaissance que nous avons, effectivement, c'est la connaissance de Dieu qui nous amène vraiment toujours à pouvoir connaître le Seigneur et aussi connaître aussi sa parole, effectivement, pour que nous marchions dans l'obéissance. Pour que nous fassions la volonté de notre Dieu, il faut qu'on puisse quand même nous faire part de sa volonté. Donc, lui, il doit nous faire part de sa volonté. Donc, c'est lui qui doit nous dire, effectivement, qu'est-ce qu'il attend de nous. Pas un homme, effectivement, parce que l'homme ne connaît pas la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est Dieu qui connaît sa volonté. Donc, c'est lui-même qui doit nous dire, effectivement, comment je dois faire. Moi, je peux dire, effectivement, que non, si nous pouvons servir, Dieu, on peut faire comme ça. Mais Dieu lui-même, il sait comment il voudrait qu'on puisse les servir, en fait. Donc, c'est à lui de nous dire, en réalité, comment il voit que nous puissions arriver à faire tel, tel truc. Alors, c'est comme cela que, donc, la connaissance et la parole que nous avons, comme elle vient de Dieu, effectivement, alors, lorsque nous posons les actes, en réalité, alors que les seigneurs, lui, tous ces actes, effectivement, seront, comme la Bible les dit, en fait, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous vous souvenez ? Pourquoi ? Parce que, c'est important cela, parce que si ce sont des œuvres que nous nous faisons, ça ne peut jamais satisfaire à Dieu. Il faut que ce soit les choses que Dieu lui-même a eues à pouvoir préparer d'avance, qu'il a fait pour nous, et que nous nous entrons dans ces choses-là, parce que pourquoi, mon frère et ma soeur, si moi, je fais quelque chose, c'est toujours imparfait, mais ce que Dieu lui fait, c'est toujours parfait, c'est pourquoi nous entrons dans ce que lui, il a fait. Et quand nous posons, et c'est merveilleux, est-ce-là la grâce divine de Dieu, parce que quand nous entrons dans cela, avec l'esprit du Seigneur, alors les choses sont vraiment parfaites. C'est pour ça que, sans l'esprit du Seigneur, tout est en parfait. Il a dit, les vrais adorateurs, c'est pour ça qu'il dit, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc, nous avons la parole de Dieu, nous avons aussi l'esprit de Dieu, alors ton adoration, ton adoration est parfaite. Sinon, ce que moi, je fais comme adoration, c'est selon ma manière vraiment de penser. Oh, ma manière vraiment de penser, de faire des choses, c'est toujours imparfait. Donc, Dieu, qu'on a entendu, Dieu veut la perfection. Alors, nous entrons dans les choses. C'est pour ça, nous devons être exigeants, mon frère et ma soeur. En rapport avec les choses qui concernent Dieu pour notre salut, on doit être exigeants envers nous-mêmes, exigeants envers les choses de Dieu. C'est pour cela que vous vous souvenez, je pense que nous avons lu cela il y a longtemps dans Josué au chapitre 1. Lorsque Dieu, notre Seigneur, a parlé à Josué, il a dit qu'il mourisse de mon serviteur et de mort. Maintenant, c'est cela, en fait, Josué, serviteur de Moïse, effectivement, et Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire effectivement aussi. Et quand Dieu lui a parlé, effectivement, et Josué s'est élevé maintenant pour donner des instructions au peuple d'Israël. Le peuple l'a bien écouté, effectivement, et il lui a dit, je voulais le lire avec toi, avec vous, pardon, c'est dans Josué, au chapitre 1, chapitre 1, je pense que c'est cela, je vais quand même passer les écritures, parce que mon état avance, alors, je vais dire à partir du verset, ça qui dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fautifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur doné, fautifie-toi seulement et aille bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étendez-toi ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. N'étais-je pas donné cet ordre, fautifie-toi et prends courage, n'aie tes frais points, donc, n'aie tes pouvantes points, n'aie peur de personne, puisque je suis avec toi à agir. Et voilà, alors, c'est Seigneur, c'est vrai, c'est la parole qu'il s'est dit, il dit, car l'Éternel, ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, que Dieu soit béni. C'est pour ça, c'est ce que Dieu ne veut que de nous. Et puis maintenant, verset 18, verset 10, il dit, Josué donnant cet ordre aux officiers du peuple, parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez séjour d'un pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Je vous ai dit aux Rubénites, aux Galdites, et à la demi-tribue de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans les pays que vous a donnés Moïse et ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme en vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné aussi Moïse, serviteur de l'Éternel, et ce côté-ci du Jourdain vers les sols et les vents. Ils répondirent à Jésus en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Mais veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui s'en rébelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fautifie-toi seulement et prends courage. Donc il dit que veille seulement que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. Donc c'est l'exigence en fait du peuple de Dieu en disant, nous t'obéirons mais nous demandons une chose, il faut que tu sois attaché à Dieu et que l'Éternel soit avec toi parce que si ce n'est pas le cas, tu nous conduiras dans des chemins détournés et nous n'arriverons jamais à atteindre ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc demandé de pouvoir ordonner effectivement que nous puissions arriver à atteindre. Donc c'est cette exigence effectivement qu'on doit avoir soi-même effectivement aussi, savoir vouloir simplement les choses parce que Dieu, notre Seigneur, ne regarde que ce que lui il a eu à pouvoir dire. Donc nous, nous devons être aussi comme cela. Alors, il nous fait savoir en chapitre 1 que nous avons lu effectivement, il nous rappelle quelque chose qu'il nous dit cela. Il dit, donc il dit ici, donc toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, verset 6, il dit, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur César Christ. C'est toujours une écriture qui me touche le corps. Et c'est important mon frère et ma sœur. C'est pour ça qu'on doit être exigeant envers soi-même. Plus les sentiments de ceci, de cela, c'est pas de toujours soi-même en pitié ou en s'est-elle comme un martyr, effectivement. C'est sûr qu'on doit passer. Non. Il faut se relever, se dire que je suis un combattant sur le champ de bataille dont je peux recevoir des balles d'éthique comme je suis un contenteur. Mais je dois être debout, effectivement. je ne dois pas attendre qu'on me cache. Non, non, non. On ne doit pas attendre des cajulements, de ceci et de cela. Tu dois te redresser et dire que non, je dois me battre. Même si j'ai des blessures à gauche et à droite, je dois me relever. Être exigeant envers soi-même, mon frère. Parce que tu dois te dire, mais puisque le Seigneur a dit effectivement comme il le fait savoir effectivement que si je suis effectivement aussi dans le lieu que Dieu veut que je sois, je dois quand même arriver à pouvoir les servir pas avec ma façon de voir. Non, c'est les cas. Non, non, non. Parce que je sais que tout ce que je fais est erroné. Les pensées que je ne vais pas avoir de quelqu'un, c'est erroné. c'est pour ça que tu l'as dit, toi-même, mais vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc je ne peux pas méfier tout le temps mes pensées. Parce qu'à ma façon de voir, aussi longtemps que je méfie à cela, Seigneur, je ne saurais pas arriver à pouvoir te servir aussi parfaitement et complètement. Donc je voulais savoir où j'en suis. Quelqu'un qui est comme cela effectivement aussi obtiendra de la part du Seigneur et le Seigneur puisse vraiment se révéler à lui et lui parler aussi. Parce qu'il dit qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes. Nous l'avons, lui avec vous, nous l'avons aussi entendu effectivement que dans le corps de Christ, lorsque nous sommes, il n'y a personne qui est chômeur là-dedans. Il y a toujours un don que Dieu t'a donné que tu dois arriver parce que tu dois servir. c'est-à-dire que nous devons réaliser que nos rassemblements on ne copie personne. On doit être effectivement aussi des originaux. C'est comme ça que Dieu veut. Chacun de nous doit être parce que la manière dont le Seigneur a eu à pouvoir faire de toi, il a placé quelque chose au-dedans de toi qui doit servir aussi celui qui est à côté de toi ainsi et suite. Nous allons lire rapidement parce que c'est absolument nécessaire. Donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes la manifestation parce que nous attendons effectivement la pluie la pluie de l'arrière. Et nous avons aussi entendu effectivement aussi que la pluie ne change pas à la sémence. elle manifeste ce qu'il y a dans la sémence. C'est à toi de voir effectivement de quelle sémence il y a en fait. Alors, c'était ainsi que l'écrit qui doit s'élever dans le cœur Seigneur, je veux être la sémence parole. Et si cela est ainsi, ce n'est pas que je le dise dans ma bouche ni que je l'imagine, mais Seigneur, je dois être à cette sémence. La première chose que je crois que tu m'aideras à pouvoir manifester en moi, c'est d'abord la mort de moi-même. Parce que aussi longtemps que je n'ai pas expérimenté cette mort dont je ne suis pas né de nouveau. Donc, je ne suis pas né de nouveau donc je n'ai pas la sémence. Alors, comment est-ce que toi et moi nous savons que nous sommes nés de nouveau ? Mais nos caractères, nos habitudes anciennes, nous sommes des hommes nous avons vécu pendant qu'aujourd'hui il y en a de ceux qui ont 20, 30, 40, 50, 60 ans, 80 ans, ces siest-là, ces habitudes charnelles et humaines, les caractères de l'homme. Quand on me fait moi comme ça, ça ne m'arrange pas. Moi, je n'aime pas qu'on me fasse comme ça. Moi, je n'aime pas. C'est ça le problème. On veut toujours que les choses soient faites autour de toi comme toi tu le veux. C'est ça le problème mis en mort. Alors, il dit si, si nous continuons avec notre Seigneur. Il dit, dans la temps où vous êtes dans le Seigneur de notre Seigneur, Jésus-Christ, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Alors, pour qu'il vous affermisse, il faut que vous puissiez l'aimer et l'avoir aussi en vous et que vous puissiez vraiment garder ce qui est principal pour lui. Ah oui, parce qu'il ne va pas travailler dans la vie. Oui, oui, n'oubliez pas cela. Dieu est toujours attiré par la chose qui est principale pour lui. C'est quand on lasse effectivement aussi. Alors aussi, son attention est là aussi. Et c'est sûr et certain, frère, comme je vous l'ai déjà dit, je le répète encore et sans hésitation, et c'est la vérité, le Seigneur va nous perfectionner. Amen. La perfection, je dis bien la perfection, nous l'atteindrons vraiment. Ça, que vous doutiez, même si vous doutez, cela s'accomplira quand même. Donc, je répète encore, la perfection, c'est-à-dire que le frère pose des actes parfaits, la sœur pose des actes parfaits, je dis, parfait déjà, la pensée, le cœur, les yeux, et tout, en fait, c'est-à-dire que tout est parfait dans la personne. Donc, il vous regarde, il en regarde parfait. Il pense, il a la pensée parfaite. Parce que, c'est cela que, il dit, mais il vous a fermé, mais vous êtes très bien. Donc, jusqu'à la fin, c'est-à-dire que, c'est pas que, bon, en ce moment, ça n'a pas l'autre dit, il s'est dit que le travail a continué, vous suivez, il continue son travail jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous atteignez cette position-là. Et puis, il continue en disant, ah oui, il le dit bien, pour que vous soyez irréprochable. C'est-à-dire que, quand on te regarde, toi, ma soeur, les gens peuvent vous critiquer, parler, effectivement, mais en ce moment, il dit, même tout ce qu'on dit, quand même, lorsqu'on le voit, non, c'est pas, non, 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 on regarde à gauche, à droite, non, non, on trouve quand même, dans tout le côté, il n'est pas comme ça. Tu ne te défends plus toi-même, ce sont même tes adversaires à toi. Et ça, on l'atteindra. Alors, on est en train de pouvoir avancer, et vous verrez très bien, mon frère et ma soeur, il est temps, vous n'êtes plus ce que vous étiez hier ou avant-hier. C'est vrai, ma soeur. Non, 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 on sent qu'effectivement, qu'hier, on avait encore des petites choses, des murmures, un peu, sinon des, mais, c'est tellement, c'est un instant, c'est un petit Seigneur, mais quelque chose est passé. C'est quand même pas possible. On sent qu'il y a, à moi, il y a un travail. C'est vous-même, vous sentez cela, effectivement. Et ceux qui sont autour de vous, quand même vous regardez, tu n'es plus la même personne. Ce travail s'est fait, effectivement, parce que Dieu est en train d'enlever tout ce qui est imparfait pour que maintenant, tu sois aussi. Ce que je vous dis est 100% vrai. Nous l'atteindrons, la perfection. Ici-bas, voilà, ici-bas déjà. C'est pour ça que vous voyez, hier, vous vous coiffez avec des choses comme ça. Il y en a peut-être d'autres. Vous savez que maintenant, vous n'en avez même plus le goût. C'est-à-dire que Dieu te me disait, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je voulais le faire encore à l'époque. Je vous disais, ce n'est pas possible. J'étais aveuglé. Oui, tu étais aveuglé parce que Dieu veut ta perfection. Quand quelqu'un de l'extérieur même te regarde et te dit, non, de toutes les formes, de tous les hommes que je veux ici, ce que c'est passé, ils sont différents. Parce qu'on vous regarde et vous produisez effectivement ce que Dieu veut. Ce n'est plus ce que vous voulez. Parce qu'avant, c'était, moi, je veux comme ça. Moi, je veux qu'on me voit comme ça. Maintenant, moi, je veux qu'on me voit comme Dieu veut qu'on me voit. Arriver à cela, c'est une grande victoire. Et nous arriverons. Alors, nous allons vite venir. Il dit, il dit, il dit, il dit verset 9, il dit, mais Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, il y a fait rare. Donc, je vous égorde, je vous égorde donc, frère, par le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Ça, c'est vraiment une demande du Seigneur. À ne point avoir des divisions parmi vous. mais à être parfaitement, ça, c'est ce que Dieu attend. C'est cette perfection d'unité, mon frère. Cela est possible parce que ce que nous avons précédé était ainsi. Oui, oui, c'est vrai, cela. Être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Vous remarquerez très bien, mon frère et ma soeur, que la nature de Christ qui est dans l'élu ne pourra jamais apporter une division parmi les frères. Jamais, jamais, jamais. Parce que l'esprit de Christ conduit toujours à avoir la paix et surtout l'amour du Seigneur et quand tu as l'amour du Seigneur dans ton cœur, tu as aussi l'amour et les îles et le salut de ton frère. Bien sûr. Alors, c'est comme ça que ça nous conduit aussi à lire rapidement dans les livres de Philippiens au chapitre 2. Nous lisons cela puis nous allons terminer et je pense qu'on va simplement lire. Nous lisons Philippiens au chapitre 2. chapitre 2 le verset 1 il dit Si donc il y a quelques consolations en Christ s'il y a quelques soulagements dans la charité donc, dans l'amour s'il y a quelques unions d'esprit l'unité comme l'avant lui s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes et re-le-miséricorde rendez ma joie parfaite rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour une même âme une même pensée mon frère et ma soeur que Dieu nous aide dans cette nouvelle année que nous sommes entrés que nous puissions vraiment faire tous nos efforts avoir le même sentiment les uns pour les autres nous continuons par le temps Philippiens ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire que ces choses ne soient jamais mentionnées par nous et puis il dit mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même ne plus jamais nous considérer toujours en se murmurant en se plaignant non nous devons toujours arriver à pouvoir chercher la chose qui est difficile les autres savoir dans quelle catégorie parce qu'il faut qu'on ne doit pas être qu'est-ce qui cause la division c'est quand on se met à part on commence à se plaindre de soi-même ou maintenant on se plaît de celui-ci on se plaît de celui-là ça contamine les autres effectivement et puis les mauvais esprits rentrent la division et l'esprit des parties aussi qui rentrent aussi d'où la richesse de vaine gloire moi je veux comme ça effectivement ce n'est pas ce que moi je veux c'est ce que Dieu veut effectivement alors il nous dit effectivement verset 4 il nous dit qu'à chacun de vous nous tous considérons au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ses des autres on est toujours de me regarder moi-même il faut qu'on fasse pour moi je sais cela tu dois aussi penser aussi aux autres effectivement les intérêts aussi des autres considérer aussi ce que les autres aussi c'est-à-dire vouloir aussi les bien-être les uns comme les autres aussi vous vous souvenez d'un comédien j'ai dit 13 non ? vous vous souvenez encore la charité il ne cherche pas à son intérêt c'est extraordinaire la Bible est parfaite donc vous l'avez ça vous conduit ici alors il nous dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ c'est cela que le Seigneur nous a appelé la communion avec le Fils et effectivement aussi à être à son image de Signe vous vous souvenez ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lesquels existant en forme de Dieu ne peuvent regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en dévenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même lui il pouvait revendiquer en disant que je suis Dieu pourquoi je vais me descendre comme ça et que les gens puissent me cracher sur moi non donc moi je suis Dieu je dois arriver à pouvoir il faut que tous ceux qui sont autour de moi fassent ce que moi je veux non il s'est dépouillé c'est ça l'humilité en fait ne pas revendiquer pour ses propres intérêts dis non je fais ça pour les autres c'est ce qu'il a fait pour nous c'est ce sentiment là que la Bible nous demande effectivement aussi l'humilité est toujours là de chercher pas de chercher de vaine gloire de se référer à soi-même mais toujours qu'est-ce que je peux faire pour la gloire de Dieu parce que si je fais quelque chose pour la gloire de Dieu c'est là aussi pour aider aussi les autres qui sont autour et surtout l'esprit n'est parti je dois toujours souvent souvent il y a toujours comme ça je dois toujours être dans mon côté dans ceci ou ceci cela donc on ne veut pas se mettre ensemble avec tout le monde que Dieu nous aide il faut qu'on fasse cet effort dans cette année que le Seigneur nous aide qu'on brise effectivement tout ce mur que vous avez érigé en fait c'est-à-dire qu'il y a des des bétons où on ne sait pas venir rentrer chez vous et vous vous dites voilà comment les diables vont m'en ruser ils trompent nos frères et soeurs je ne veux pas trop fréquenter pour ne pas avoir de problème parce que quand je vais parler ça va créer des problèmes mais la Bible te dit mais sois-en-y avec ton frère et ta soeur qu'il est toujours bon c'est-à-dire que la communion est toujours importante pourquoi as-tu peur c'est que quelque part tu as de mauvaises intentions alors quelqu'un qui a un cœur pur il n'a pas peur parce que la Bible dit que je dois arriver à pouvoir vivre avec mes frères mais je veux visiter mon frère je vais visiter ma soeur et nous avons communion ensemble c'est tout ce qu'il faut arriver à pouvoir voir c'est-à-dire que je veux vivre avec mon frère je veux vivre avec ma soeur votre communion à vous mon frère ma soeur ce n'est pas cette année que Dieu nous aide cette année-ci frère et soeur il faut que le mur du jury coton ce mur-là en béton on connaît toujours moi ma vie ça c'est les gens qui demandent ma vie privée s'il n'y a pas de vie privée je vous prétends vous ne pouvez pas rentrer dans le sein de ma vie privée je vous dis mais quelle vie privée que tu as tu as nous sommes frères et soeurs je pense que le monde a travaillé tellement les filles des hommes qu'ils commencent à pouvoir être un peu comme ça nous ne sommes pas comme le monde et je veux que nous sommes le peuple de Dieu notre façon d'être est différent on doit aller de l'avant il faut que le mur tombe que chacun de nous se sente effectivement aussi appartenant au frère appartenant aussi à la soeur que nous vivons il faut parce que si c'est ça le parfum du Christ vivre cette vie effectivement pas se rester dans son bloc effectivement il faut que ça soit quelque chose que nous avons mangé le pain comme ça c'est un peu nous l'avons entendu non il représente la communion au corps du Christ la communion ou pas la division au corps du Christ mais la communion au corps du Christ effectivement nous devons partir avec cet élan aussi nous l'avons senti tellement si bien nous l'avons tous mangé parce que faites attention à ce que vous avez mangé ce n'est pas un peu de division mais c'est un peu de communion autour du Christ ne garde pas ton mur là bon bref il dit nous continuons effectivement il dit ici verset 8 il dit il sait dépouiller lui-même s'est rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix que Dieu nous accorde la grâce de vraiment prendre la décision d'être obéissant comme nous avons entendu non si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu la prédiction suit donc nous persévérons dans cela nous avons eu à pouvoir faire une existence maintenant on persévère dans cela Seigneur aide-moi si quand je vais ouvrir ma bouche quand je vais parler à mon frère est-ce que je vais lui dire bon si ce n'est pas bon ferme ma bouche parce que souvent on a des paroles agressives on trouve ça c'est non c'est mon caractère non c'est pas mon caractère c'est un caractère démoniaque parce qu'un frère ou une seule ne peut pas être agressif par la s'adressant son frère c'est ci et cela non non qui ne veut pas soit ce n'est-ce qu'un frère on doit être doux en fait quand on parle à un frère quand on s'adresse à un frère même quand on écrit à un frère ou à une soeur effectivement tout ça on doit être quand même doux mais non c'est à mon frère que je m'adresse c'est à ma soeur que je m'adresse effectivement je ne suis pas un mondial donc je dois arriver à pouvoir avoir une façon de pouvoir faire les choses qui sont correctes donc effectivement elle dit donc obéissance c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui sont au-dessus de tous nos afin que parce qu'il s'est humilié il était obéissant jusqu'à la croix et le recommandé l'élève c'est comme ça que Dieu va t'élever aussi c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné les noms qui sont au-dessus de tous nos afin que au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre pourquoi ? à cause de l'obéissance l'humilité et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père moi et le Père nous sommes voilà ainsi donc mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi que Dieu nous aide que nous soyons parmi cela travaillez donc à votre salut avec crainte et tremblement donc avec crainte et tremblement c'est-à-dire parce que nous ne servons pas un homme il faut qu'on puisse savoir même quand on ferme les yeux représentons-nous ces dieux dans sa grandeur autour de lui et comme la Bible nous fait savoir effectivement ce n'est pas un statut qu'on vient adorer ici ou bien un homme qu'on vient non on vient en fait parce qu'on veut adorer ces dieux vivants moi et toi et notre âme nous avons besoin de salut il n'y a aucun homme qui peut donner le salut donc il n'y a que le Seigneur dont je dois chercher à pouvoir faire ce que lui veut le satisfaire en fait que je puisse vraiment être dans la crainte et les tremblements ça on le manque souvent tu crois qu'il y a un seul Dieu c'est pas vrai il dit les démons on le croit aussi mais les démons tremblent nous l'avons dit à lui c'est une fois mais nous ne tremblons pas nous trouvons ça amusant c'est pour ça que je dis les diacres vous devez les respecter parce que les diacres sont des policiers de l'assemblée ils peuvent te prendre et te mettre dehors et dire que tu ne dois plus venir ici quand tes habitudes ne sont pas toujours bonnes on ne connait pas où ce sont des gens bonnes non 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 si ils ont établis les diacres ils ont cette autorité des pouvoirs en tout cas sains frères on t'a fait les remarques une fois deux fois trois fois tu sors de l'assemblée ils ont ce droit là et c'est pas un manque d'amour quand vous faites sortir de l'assemblée mais c'est l'amour que nous avons à l'endroit de la parole de Dieu et que toi tu manques la parole de Dieu effectivement tu ne respectes pas ceux qui travaillent pour le Seigneur alors on te gèle dehors ah non tu ne veux pas et celui-là quand on le met dehors il n'est plus un frère parce que c'est sûr et certain ah vous ne savez pas vous pensez que c'est toujours amour 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 non mon frère quand les choses ne sont pas correctes et bien on doit aussi agir donc le respect le respect le respect le respect est nécessaire parce que quelqu'un qui sert Dieu il faut du respect ça c'est sûr vous savez qu'on nous est recommandé aussi de livrer à Satan déjà vous le savez oui parce que une fois qu'on fait une remarque une fois deux fois trois fois on vous livre à Satan et quand on vous livre à Satan on n'a plus besoin de vous il y en a de ceux qui sont ici qui ont quand même qui savent effectivement que cela s'est déjà fait oui c'est aussi ça oui et depuis qu'on a livré à Satan cette personne n'a pas pu mais elle a fait tout 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 mais jamais revenu comme il faut ah oui 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 parce qu'il faut c'est parce que vous ne savez pas vous pensez que c'est toujours bon 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 qu'on peut faire tout ce qu'on veut à l'assemblée nous dans les lieux de Dieu effectivement vous ne pouvez pas vous faire c'est parce que vous vous laissez un peu faire mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas c'est écrit dans les scènes d'écriture donc mettre dehors quand vous désordonnez une fois deux fois c'est pas correct vous vous mettez dehors il faut la crainte la crainte des choses de Dieu les tremblements on revient ici alors il dit ici au verset verset donc verset 12 ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement non seulement à ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir c'est merveilleux que Dieu produise lui-même en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir non là je suis dans sa volonté donc ce que j'ai fait est parfait c'est là son bon plaisir qu'il prenne plaisir à me conduire à faire du bien et que mon âme prenne plaisir aussi à obéir à ce que Dieu veut ça c'est une communion alors il dit fais tout chose sans murmure et n'hésitation c'est pour ça frères et sœurs que les murmures s'arrêtent c'est plaindre n'est pas la nature d'un fils de Dieu quand on a une situation soit vous parlez de la manière correcte et propre effectivement vous mettez à genoux mais pas murmurer parce que les murmures c'est diabolique ça contamine l'effrême ça apporte des démons effectivement des divisions parce que quelqu'un qui se plaint tout le temps c'est pas c'est pas une bonne nature comme la Bible nous l'a fait savoir nous rappelons faites donc faites donc toutes choses verset 14 sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et pures donc quand vous murmurez et vous êtes toujours hésitation vous plaignez c'est que vous n'êtes pas pur vous n'êtes pas irréprochables effectivement et comme il dit mais ceux qui ne murmurent pas et qui ne font pas les choses effectivement avec hésitation ils sont donc afin que vous soyez réprochables pour des enfants de Dieu irréprochables écoutez bien au milieu d'une génération perverse et corrompue on n'avait pas remarqué quelque chose elle n'a pas dit qu'en fait que vous seriez donc pour que vous soyez donc que vous seriez irréprochables dans le temps à venir il nous dit maintenant là par notre attitude par notre comportement nous serons donc irrépréhensibles les gens quand ils nous regardent effectivement ils disent mais c'est pas possible vous l'avez vous le poussez il ne réagit pas comme on l'attend vous faites ceci il n'est pas quelqu'un qui murmure il est toujours blanc blanc son coeur sa façon pour avoir et parler effectivement toujours transparent douceur que votre douceur soit connue par votre méchanceté par votre agressivité par votre cécice là pour montrer votre caractère comment vous êtes je ne sais pas moi de quelle catégorie nous nous sommes des enfants de Dieu l'humilité en fait on n'a pas une façon d'être agressif dans la façon de pouvoir parler ou de faire des choses toujours alors je termine alors des enfants de Dieu irrépensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue c'est ce que nous sommes dans cette génération ici ah Dieu soit béni parmi laquelle vous faites foi vous brillez comme des flambeaux dans le monde voilà maintenant là ce que nous devons poser comme acte de montrer au monde qu'effectivement qu'ils sont différents alors nous continuons il dit je vais terminer portant donc la parole de vie vous suivez et je pourrais me glorifier au jour du Seigneur de Jésus Christ notre Seigneur de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain n'est-ce pas et même si je t'ai une vibration non 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 il me souvient donc c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ayant un même sentiment une même pensée cela est possible parce que qu'est-ce qui nous empêcheraient de pouvoir avoir le même sentiment qu'est-ce qui nous empêcheraient de pouvoir avoir le même langage parce que nous écoutons tous la même parole puisque nous avons la même source effectivement nous écoutons la même parole c'est le Seigneur effectivement alors nous avons la même foi nous connaissons effectivement nous avons la même pensée c'est parce que les Écritures que nous écoutons effectivement aujourd'hui tu ne vas pas sortir pour dire effectivement que je crois qu'il y a Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit effectivement je crois que je crois la Trinité tu ne peux pas parler de cela pourquoi ? parce que tu apprends tu appris qu'effectivement il y a un Saint-Dieu dont nous l'apprenons tous et Dieu se révèle aussi à nous et nous avons tous le même langage nous sortons évidemment dans tout ce que Dieu nous enseigne effectivement à moins que nous allions ailleurs mais quand nous sortons nous avons le même c'est ça en fait le Seigneur nous donne le même langage la même façon de voir penser effectivement aussi pas qu'il vienne de l'homme mais la pensée de Dieu en fait dans chacun de nous que Dieu nous aide nous allons prier tendre Père et précieux Souvard merci encore pour ce soir et la grâce que tu nous accordes Père Saint-Dieu de réaliser qu'il y a encore du travail dans chacun de nous pour que nous puissions vraiment atteindre ces dons pour lesquels tu nous as appelés Père Dieu comme tu l'as dit aussi qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente que vous êtes de la manifestation Seigneur Jésus qui est notre Père Sauvère Sauvère Noir nous te demandons encore grâce encore aujourd'hui de nous aider et surtout comme nous avons entendu aussi Père Saint-Dieu que nous ne puissions pas considérer nos propres intérêts mais aussi considérer aussi l'intérêt des autres rois nous puissions souvent aussi penser à nos frères à nos soeurs pas souvent à nous-mêmes et avoir vraiment des sentiments purs oh Dieu d'être aussi dans ce monde avec un comportement d'attitude de Père Saint-Dieu dans l'obéissance de ta parole à toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu comme nous l'avons entendu aussi dans l'humilité de pouvoir ne pas se considérer comme autant en tout cas autour de soi-même que les choses doivent se faire Père Saint-Dieu mais que nous puissions aussi penser à l'intérêt des autres Père Saint-Dieu qui est notre frère puissent aussi bénéficier de ce que toi tu nous as donné Seigneur c'est pourquoi nous voulons aussi sortir mon bien-aimé Père Saint-Dieu aller témoigner aussi aux autres mon bien-aimé Père Saint-Dieu leur parler de ce que la lumière que tu nous as donnée à tous les sens parce que beaucoup vivent effectivement dans les ténèbres pour voir et qu'autour de nous dans le milieu où nous sommes bénémi Père Saint-Dieu nous puissions briller comme des flambeaux dans cette génération corrompue et perverse que nous avons entendu Seigneur Jésus en rendant témoignage par notre vie notre comportement notre façon voire réellement aussi à pouvoir faire comme nous l'avons entendu aussi à de cela un temps nos enfants d'arrêter de pouvoir bouder tourner par de l'internité Père Saint-Dieu mais toujours avoir cette pensée d'être juste encore Père Saint-Dieu que la pensée de qui soit aussi dans notre cœur à nous tous nous demandons grâce au roi que nous venons nous tenons aussi à l'unité de la foi Père Saint-Dieu et à la même pensée aussi le même sentiment qui était donc en Jésus-Christ notre Seigneur tu es les dieux qui nous aident les dieux qui nous soutiennent mon Bénais Père Saint-Dieu il n'y aura pas d'excuse pour quelqu'un mon Bénais Père Saint-Dieu parce que tu as toujours parlé nous ramenant toujours Père Saint-Dieu nous rappelant toujours les choses que tu nous as vraiment dit aussi pour que notre cœur Père Saint-Dieu soit réellement aussi fondé sur ce qui est juste être juste aussi Bénais Père Saint-Dieu ce que tu veux de nous juste et aussi fidèle mon Sauveur pardonne encore et soutiens-nous mon Bénais Père Saint-Dieu mais dis ton peuple qu'il soit protégé sous le chemin de retour et la grâce et la paix lui ressent aussi à côté car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Jésus-Christ est ma sagesse il est clair mon chemin et je m'enchaîne ma faiblesse conduit par Saint-Dieu et je m'enchaîne ma faiblesse conduit par Saint-Dieu et je m'enchaîne Jésus-Christ est ma justice son sang a coulé pour moi je trouve en son sacrifice et je m'enchaîne sans sang a coulé pour moi sans sang a coulé pour moi je trouve en son sacrifice et je m'enchaîne et je m'enchaîne je m'enchaîne je m'enchaîne et je m'enchaîne je suis du péché Sous-titrage MFP. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.